L'intervention programmée de la CEDAO au Niger, scénario de plus en plus improbable, c'est le thème du forum de cette semaine. Nos consultants au plateau, Luc Abaki, les journalistes, analyse politique et Sogoyu Kegewe, ancien ambassadeur, journaliste lui aussi. A la fin de la première partie, nous étions en train d'évaluer les chances du général Chiani de tenir face à l'isolement diplomatique de plus en plus serré. Et Sogoyu Kegewe, vous, vous étiez plutôt optimiste parce qu'il avait, selon vous, le soutien de son peuple. Mais Chiani, comme Asmi Goïta hier, comme Ibrahim Traoré hier, est massivement soutenu par son peuple. Moi, je vais vous poser une question, vous les adeptes de la démocratie à la française. Quand des millions de Maliens se déversent dans la rue, c'est pour soutenir Asmi Goïta. Aujourd'hui, quand des millions de Nigériens se déversent dans la rue, c'est pour soutenir Chiani qui vient à peine d'arriver. Mais en France, quand des millions de personnes se déversent dans la rue, c'est pour contester Macron. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les retraites, la réforme des retraites, il y a eu cette malheureuse histoire du jeune homme assassiné. Le pouvoir de Macron est contesté au rythme de choses, c'est-à-dire régulièrement. Un pays, un régime aussi contesté est illégal et illégitime. Macron devait démissionner s'il était dans un pays démocratique. Alors, ce type contesté, tous les 15 ou 20 jours, ose venir dire aux gens soutenus massivement par leur peuple qu'ils ne sont pas démocratiquement élus et qu'on ne peut pas dénoncer les accords militaires parce qu'il faut un régime légitime. Est-ce que les manifestations de rue constituent un bon baromètre ? C'est le meilleur baromètre parce que quand ce n'est pas bon, c'est le contraire qui arrive. Quand les gens sortent dans la rue à Dakar, ce n'est pas pour soutenir Makissal. Ça veut dire que les peuples sont sincères. Quand ce n'est pas bon, il y a ceux qui sont à la rue, mais on n'a pas compté ceux qui sont à la maison. Ceux qu'on appelle parfois la majorité silencieuse. Ils n'ont aucune opinion. Ils sont libres de rester à la maison. On n'oblige, justement, on n'oblige personne à sortir. C'est la preuve que ces gens sont populaires, qu'ayant le droit de rester à la maison, des gens se déversent par millions dans la rue pour les soutenir. Donc, ce régime français contesté, c'est un scandale qu'on entend ces gens parler de démocratie et d'élection démocratique. La Catherine Colonna n'a jamais été élue par qui que ce soit en Afrique, peut-être en France. Elle n'a absolument rien à dire concernant le Niger. Ils sont contestés. Elle est dans un régime contesté qui est dirigé par 49-3. Ce n'est pas démocratique. Le Général Chani est-il un opportuniste qui profite d'une situation pour prendre le pouvoir ou a-t-il une vision à implémenter la voie ? On va suivre tout simplement. Mais ce qui est certain, c'est qu'il renverse quelqu'un qui s'est montré traître. Vous savez, lorsque les gens sont agacés, les gens sont dépassés par les errements de ces dirigeants, n'importe quel oiseau qui arrive, on l'accueille d'abord. C'est une question d'accueil. Et on verra, dans la posture de Chani, s'il a réellement de la vision pour son pays, s'il a vraiment... Il va mettre... Écoutez, il y a eu, comme il a dit au Mali, le colonel Asmigoïta qui est arrivé par un renversement de régime et qui aujourd'hui montre un exemple de gouvernance remarquable et que tout le monde en Afrique est en train de saluer. Il en est de même, Ibrahim Traoré. Et donc, on considère que c'est un mouvement qui permet de susciter ou de révéler les bonnes personnes, en tout cas des leaders dont l'Afrique aujourd'hui a besoin. Et donc, à partir de cet instant-là, si le général Chani a bien vu l'exemple malien, l'exemple burkinabé et même l'exemple guinéen, ça veut dire qu'il va rester dans cette dynamique-là. Moi, je crois qu'on est dans un mouvement irréversible et on doit même se sentir privilégié de pouvoir participer à ce renversement de situations où c'était le mensonge, la superchérie, l'escroquerie intellectuelle qui avait eu corps dans nos pays pendant des décennies. Aujourd'hui, c'est le règne de la vérité, de la sincérité, des vertus humaines, parce qu'il faut les exhumer désormais parce qu'à un moment donné, cette escroquerie manigancée par les pays occidentaux a fait que nous sommes dans un renversement total des valeurs humaines. Et donc, à partir de ces nouveaux leaders qui commencent à s'installer dans nos pays et qui restaurent l'identité humaine dans son biotope, nous ne pouvons que soutenir ces gens d'action. Dès lors que ce dirigeant-là se montre véritablement humain, visionnaire et actif. Donc, on va lui laisser, on va rester dans une présomption positive vis-à-vis de Tiani en considérant qu'il a posé le vrai diagnostic, en tout cas, de par le profil qui est défini de cette personne, de par ce qui a été dit, de ce qu'il a eu à faire aux côtés de Bazoum, on considère que c'est un officier patriote qui sait très bien les enjeux qui s'opposent au pays nigérien et qu'il n'a pas droit à l'erreur parce que c'est une dynamique universelle qui veut restaurer l'être humain dans sa réalité optimale possible. Et donc, attendons et puis on verra ce que ça va donner. Les téléspectateurs nous ont rejoints, ils sont très nombreux et donc je vais devoir aller vite, très vite. Je commence par Richard. Bonjour Gilles, bon retour, merci beaucoup mon cher ami. Richard Tagouad puis Kara. Kara au Togo, salut nos invités, mais deux vraies montagnes des analyses des questions sociopolitiques. L'éventuelle intervention de la force militaire de la CEDEA ou m'amène à poser ces questions. 1. La vie civile des Nigériens au Niger est-elle menacée par les nouveaux hommes militaires au pouvoir au point que cette organisation ouest-africaine soit obligée d'intervenir pour restaurer la paix où les chefs d'état de la CEDEA ou ont peur qu'il leur arrive la même chose que Bazoum de manière qu'il faut agir en signes de solidarité prochaine. A quelles conditions, deuxième question, à quelles conditions la force militaire de la CEDEA ou peut-elle être déployée dans un pays souverain comme le Niger ? La charte de cette organisation le prévoit-elle ? Véritablement, il me semble que les Nigériens ne sont aucunement pas tués par les militaires qui ont ravi le pouvoir à Bazoum. Sogoyou Kégeoui ? Non, ce qu'il dit est vrai. Plusieurs fois, ce n'est pas seulement à cause du Niger que je le dis, j'ai toujours dit qu'il faut oublier la CEDEA ou. La CEDEA ou a été créée par des visionnaires, Yazimbe Yadema, Yacoubou Gouonne, le Malien, comment il s'appelle déjà ? Maudibou, Maudibou qui est à ce moment-là. Ils ont créé la CEDEA ou pour les peuples et pour qu'il y ait l'intégration économique. Aujourd'hui, quand Tinoubou vient au pouvoir, il ne se préoccupe même pas du fait que la France est en train de nous piller avec une monnaie de singe qu'on appelle le CFA, ça ne l'intéresse pas. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est plus la CEDEA ou. Les héritiers des pères fondateurs sont tous des farceurs, sont tous des esclaves de Paris et il n'y a plus rien à ajouter. Il ne reste qu'à chanter un chant funèbre pour cette organisation. Les pays ostracisés avec Lyomois, ce que Lyomois fait est une raison supplémentaire pour qu'on sorte le plus rapidement possible du France CFA. Ils ne sont même pas intelligents, ils croient rendre service à la France, mais c'est eux qui vont pousser nos pays à sortir du France CFA. Donc, la CEDEA ou, si ça ne tient qu'à moi, on oublie ça. Ils se sont gonflés comme des crapauds, on les voit, ils dégonflent tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et ils vont finir par s'aplatir comme, comment on appelle, les poissons plats dans la mer. Ils vont finir comme ça. Pierrot nous a écrit des états-Unis, ils se trouvent dans la Yoha. Bonjour, le plus beau plateau. Je ne comprends pas pourquoi la France veut qu'à tout prix, les Africains s'affrontent. Je crois que la solution est que les 1500 militaires français quittent dès aujourd'hui le Niger, que le général nigérien suspende tous les vols de l'aviation française. Tout de suite, Bazouma a allumé le feu en insultant sa propre armée. Notre armée togolaise est très chère pour nous et je ne voudrais pas qu'elle s'associe à cette bêtise d'intervention. Belle émission. Pierrot, depuis la Yoha, il a évoqué le sort des militaires français. Les nouvelles autorités ont dénoncé les accords militaires avec la France, mais Macron ne veut pas l'entendre de ses oreilles. Non, on s'en fout de ce que lui pense. C'est normal, c'est de bon guerre. Il attend Bazouma. Bon, voilà, donc Bazouma revienne. Nous sommes dans une situation de casse. Mais écoutez, la France est venue en Afrique. Le langage qui nous est tenu, c'est que les militaires français viennent dans le Sahel pour aider ces pays à lutter contre le terrorisme. C'est ça la vérité, c'est ce qu'ils nous disent. Aujourd'hui, c'est ces peuples-là qui disent, bon, écoutez, si tant est que vous êtes là pour lutter contre le terrorisme, en tout cas nous protéger, nous sauver, tant mieux. Merci beaucoup pour le travail que vous avez fait. Mais bon, nous considérons que vous avez tout au fait. Vous avez aussi des responsabilités chez vous. Retournez, aidez votre pays à se construire. Parce que le pays lui-même est en train de s'effondrer. Pourquoi la France devait-elle résister ? Dès l'instant où elle vient en bon samaritain, de façon altruiste, pour aider un peuple qui se cherche, ou en tout cas qui fait face à un fléau aussi dangereux que celui du terrorisme. C'est pour montrer, évidemment, que c'est une superchérie. Et donc, la France joue son hégémonie et tous ses intérêts. Je crois que Macron lui-même a eu à le dire, la veille de sa dernière tournée en Afrique, pour dire que, non, mais écoutez, disons-nous la vérité, nous avons des intérêts à défendre. Et donc, il vaut mieux le dire clairement, parce que, parce que, parce que. Et puis, au même moment, il se discute en disant, non, mais ce n'est pas notre responsabilité si le terrorisme n'a pas été estompé dans ce pays-là, parce que nous ne sommes là que pour aider, en réalité, les principales concernées, ce sont les pays en question. Donc, il y avait des contradictions flagrantes qui montrent que, en réalité, la France sait que si elle sort de ce cercle, en tout cas du Sahel, elle n'est pratiquement plus rien. Parce que tout le monde a la preuve que la France, comme des autres pays colonisatrices, ne compte que sur les ressources africaines pour se maintenir. La preuve en est qu'aujourd'hui, la France, tout le monde sait qu'il n'y a rien dans le sous-sol français, à part donc quelqu'un qui dit la gastronomie, la France n'a rien à vendre au monde. Donc, il est clair que si la France perd le Niger aujourd'hui, elle a perdu tout le Sahel. Et de ce point de vue, son effondrement est programmé de façon naturelle sans que personne ne l'y pousse encore. Mais est-ce que la position de la France ne fait pas braquer les nouvelles autorités ? Quand elle estime qu'elle ne va pas respecter la dénonciation des accords militaires prononcés par Tiani, par exemple. Ils sont qui ? Tiani est soutenu par 20 millions de Nigériens qui peuvent faire un setting de 100 000 personnes devant les bases françaises chaque jour. Ils vont faire comment ? Ils vont leur tirer dessus à la mitrailleuse ? Ou bien ils font comment ? Mais il faut les chasser du Niger le plus rapidement possible. En tout cas, degré ou de façon pas ? À la rigueur, on peut négocier avec les Américains, mais les Français, ils doivent partir illico presto. Tout de suite. C'est tout. Mais Macron est qui ? C'est lui. Le Niger, ce n'est pas son pays. Ce n'est pas sa province. Bazoum était son esclave. Nous sommes d'accord. On a balayé l'esclave. Les dignes fils du pays, qui sont noirs comme moi, ont pris les choses en main. Quand vous importez un arabe libyen pour régenter le peuple du Niger, vous deviez savoir, Macron, que ça ne va pas durer, quels que soient vos moyens de pression, ça ne va pas durer et ça n'a pas duré. Si vous continuez les mêmes singeries dans d'autres pays, vous êtes en train de télécharger des coups d'État dans ces pays-là. Laissez nos pays tranquilles. Mais attention, on ne va pas stigmatiser les Africains la peau claire, parce que les Touaregs... Mais il y a des Touaregs au Mali, au Niger, qui sont patriotes, qui travaillent. Il y a même un autre. C'est un Touareg qui avait prédit que Bazoum va tomber. Donc ça veut dire qu'ils ne le suivent pas bêtement. C'est ça. Et j'ai dit qu'il est arabe. La dernière fois, j'ai dit qu'il est Touareg, mais j'ai vérifié, il est plutôt arabe du sud libyen. Il n'a qu'à aller être président en Libye où il a aidé les Français à raser le pays. Bonjour New World TV. Bonjour Gilles. Bonjour. Le gladiateur est à mon grand Luc Abaki, le spécialiste du Sahel. C'est Benjamin depuis les Guacito, Lomé, Togo, la CDAO et vraiment une honte pour nous, la population. Pour moi, rien ne se passera après. Demain et les jours à venir, le peuple africain s'est réveillé et l'heure a sonné pour prendre notre destin. Mais la France pleure car l'uranium qu'elle exploite à vielle prix lui échappe. C'est tout. Depuis le 26 juillet dernier, après le coup d'État au Niger, on constate une accalmie des attaques terroristes dans les pays du Sahel. On doit se poser des questions à savoir qui sont vraiment ces terroristes et comment ils agissent. Le terrorisme dans le Sahel est en train de disparaître avec la révolte du Niger puisque c'est le Niger qui constitue leur épicentre. Je soutiens le Niger et bravo au Mali, au Burkina Faso, à la Guinée pour leur soutien au Niger. Pour le président somnolant du Nigeria, honte à lui, son Sénat vient de lui donner une bonne correction politique. Merci beaucoup Benjamin qui nous a écrit de l'OMÉ. On passe à un autre téléspectateur. Bonjour le plateau. Vraiment longue vie à vous et surtout aux douaniens. Je voudrais dire à la CEDEAO de réfléchir davantage, sinon cette institution n'existera plus les jours à venir. Merci. Bonne assise. C'est Wandaogo Mahamadi qui nous a écrit de l'OMÉ. Il pose la question de l'avenir de la CEDEAO qui est désormais coupé en deux. Je ne sais pas si la réalisation peut vous proposer une carte, mais quand vous voyez... Non, la CEDEAO, je vous ai dit qu'elle est déjà morte là. Coupé là en deux, en trois ou en mille, la CEDEAO n'existe pas. Regardez bien. Un président de la CEDEAO, Georges Ouéa, du Libéria, qu'est-ce qu'il a dit ? Exactement. Georges Ouéa ne s'est jamais vanté d'avoir fait Enes, il dit tant que vous tolérez les coups d'État institutionnels, vous n'avez rien à dire sur les coups d'État militaire. Est-ce qu'on peut être plus clair que ce gars-là ? Ça va donner des idées aux autres footballeurs. C'est cette question de bon sens. Ils sont plus logiques, ils sont mieux armés pour servir les populations. Donc, il y aura, ce n'est même pas la coupure géographique qu'on voit, mais il y aura la CEDEAO des peuples qui parle comme Georges Ouéa et la CEDEAO des oligarques qui parle comme Ouattara, Tenoubou et bon. Je n'ose même pas signer quelque chose. Patrice ? Patrick Talon. Pour moi, c'est ingénieux président. Et je crois que dans cette affaire, il a vu la gaffe qu'il a faite et qu'il va se ressaisir. C'est tout. Ouïbana. Monsieur Ouïbana nous écrit de Palimé. Bonjour à mon papa Kégéoué, à mon grand frère Luc et à vous, mon parent. Puisque j'étais l'enseignant de votre fils, ce n'est pas faux. Juste pour vous féliciter pour la lumière que vous apportez à toute l'Afrique à travers cette émission. Longue vie à vous et à cette émission. C'est New World Forum tous les dimanches. Le direct, c'est à partir de midi, 10 temps universel. C'est Ouïbana qui nous écrit de Palimé. Merci beaucoup. Votre message est passé. Bonjour. Le coup d'État au Niger est à condamner. Mais je me pose deux questions. Est-ce que les poutistes accepteront rendre Bazoum, rendre le pouvoir au Bazoum à son corps défendant ? Deuxième question. Admettons que la CEDAO réussisse à installer le président déposé. Quelle armée viendra sécuriser le pouvoir nigérien ? C'est le message de Alloté à Ouazotou. C'est une question pertinente. La question est bonne. Tu comprends ? Mais Bazoum ne reviendra jamais au pouvoir. À la limite, Tiani peut demander à la France de nommer un autre préfet. Ça, c'est le pire qu'on puisse voir. Donc, sois tranquille. L'armée nigérienne se défendra. Elle n'aura besoin de personnes pour la défendre. Même si des gens sont impatients de lui envoyer des forces. les Wagners, les Russes, les Turcs, ne parlons même pas de l'homme aux pantalons nucléaires qui n'aiment que là où il y a la bagarre. S'il suffit qu'il fasse comme ça, au moins 100 000 soldats nord-coréens atterrissent à Niamey. Donc, il n'y a absolument rien qui puisse inquiéter. Seulement, ils n'ont qu'à faire le travail pour le peuple. On ne veut plus d'autres damibas. Il faut qu'on dise à Tiani qu'on ne veut pas de damibas. C'est tout. On veut des Traorés, on veut des Asmi Goïta. Mais s'il se met dans les conneries de damibas, lui-même, balayé. Damibas ou Moktaouane. La question est très pertinente. Si vous venez réinstaller le président par la force, il va reconstituer une nouvelle armée. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tous ceux qui ont aujourd'hui des corps habillés au Niger devront être balayés. Et il va reconstituer une nouvelle armée. Aujourd'hui, l'armée nigérienne compte entre 33 000 et 35 000 encore aujourd'hui. Et ces gens-là, vous allez tous les balayer, il va reconstituer une nouvelle armée parce qu'il tient au pouvoir pour faire la volonté, l'amitié à toute cette puissance occidentale. réinstaller, il sera plus fragile qu'avant. Écoutez, d'abord, même cette hypothèse n'est même pas envisageable pour la même raison que, vous savez, le palais, le palais présidentiel nigérien est dans le camp, dans le camp le plus armé et c'est ce camp-là qui a tout simplement pris... On a fermé les portes. Voilà. On a fermé les portes. Et donc, de quelle manière on va envisager la possibilité de venir... Et puis, ils ne s'imaginent même pas que si les militaires sont acculés, mais c'est à cause de Bazoum, non ? Mais on leur rend son corps, tout simplement. Parce qu'ils sont venus en fait pour tuer des gens. L'avis du président de la République ne peut pas avoir une pression sur la vie des autres citoyens. Ce n'est pas parce que lui, en tant que citoyen, a été désigné par le peuple pour être président que sa vie aurait quelque chose d'extraordinaire et valérait largement plus que les autres citoyens. Si jamais on en vient à entamer la vie des autres, il va falloir que la scène aussi soit compromise. C'est ce que les gens doivent comprendre. Il y a eu un renversement de pouvoir sans effusion de sang. Il va falloir qu'on pousse les nouveaux dirigeants à être des dirigeants patriotes intègres qui oeuvrent pour la cause de leur pays. Un point, c'est tout. Si ce n'est pas le cas, ben écoutez, ça veut dire que si c'est Bazoum qui est problème, on le neutralise et puis c'est fini. Bonjour le plateau, je suis à Lognon Yaoua Gbessi. Depuis Noépe, c'est au Togo, chapeau, monsieur l'ambassadeur. Comment la CEDEAO va-t-elle intervenir militairement au Niger ? Maintenant, est-ce que c'est la CEDEAO qui va décider à la place du peuple nigérien ? Ma question est la suivante. Où est la souveraineté de ce peuple ? Merci pour votre contribution. J'enchaîne ce qu'il faudra faire très vite. Sinon, les téléspectateurs vont me faire coup de temps. parce qu'ils sont... Voilà, c'est le faire bien la mode. Très nombreux, mais notre ami, son message est très long. Salut, Forum. New World Forum, encore une fois, grand merci de la part de Joe Gagnonvi depuis Tchévier au Togo. Les deux titans du plateau, chapeau à vous, je vous admire beaucoup, vos analyses sont trop claires et pertinentes. désolé pour Bazoum qui se fait appeler meilleur sous-préfet de la France. Le plus humiliant, c'est ce syndicat de chef d'État du cocon Cédia. Quant à l'Assad Nouattara, il modifie la constitution de son pays pour forcer un troisième mandat en isolant ses adversaires politiques. C'est ça la démocratie, se demande notre téléspectateur. Quand Patrice Talon réécrit ses lois électorales et chasse ses adversaires politiques et leur montre le chemin de prison à Djavan, entre autres, on l'appelle démocratie. Quand Makisal fait emprisonner son opposant et dissout son parti, oui, on l'appelle démocratie. Le Nigeria a-t-il fini de combattre son Boko Haram pour aller attaquer le Niger ? Toutes les crises sociales et économiques que la sous-région connaît n'ont jamais remué la CEDEAO à un sommet extraordinaire. Mais pour un individu, quel que soit son rang, la CEDEAO veut mépriser la vie de millions de Nigériens. mais si la CEDEAO veut possibilité son éclatement qu'elle aille en avant et attaquer. C'est l'heure du réveil pour une Afrique, une nouvelle ère de l'Afrique. C'est de la part de Gagnonvi depuis Tchévier au Togo. Merci à vous tous pour votre participation. Alors, salut ! C'est mon cher Match maintenant. Il n'y a pas de forum sans Match. Donc, salut le plateau, salut Gilles et bon retour de Luc Abaki. Même si j'épose l'idée du doyen Kégewe qui n'y aura rien après minuit, je me pose toujours ces questions. pourquoi la CEDEAO des chefs d'État doit-elle tomber si bas ? Comment faire pour que nous, la CEDEAO des peuples, ayons notre référendum pour des sujets aussi vitaux ? Maglibe Matchatom, depuis les mots Barba Bassa au Togo ? La CEDEAO, elle est morte d'elle-même et puis ce tact-là qu'elle vient de poser parce qu'en fait, elle est tombée dans un piège. Dans un piège qui a consisté donc à faire une déclaration à l'importe pièce sous émotion et puis donc aujourd'hui, dans l'effet, elle se rend compte qu'elle n'est plus qu'en mesure en tout cas d'être rentrée dans une phase opérationnelle de la chose. Alors, ça devient ridicule et je crois que c'est ce que nous avons toujours dénoncé à travers toutes les émissions que nous avons faites ici. Les gens ont tendance à penser que nous soutenons les coups d'État. Non, je crois que c'est une question de bon sens. Il faut être raisonnable. Le dirigeant est un missionnaire. C'est quelqu'un à qui on a donné une charge. Il doit l'assumer. Même quand vous rentrez dans la tradition de l'Égypte antique, d'où part même tout ce que nous sommes en train de dire ici, le dirigeant, il y avait même cette histoire d'Horus et Sète, où donc, lorsqu'on donne le pouvoir à Horus, il y a toujours un contre-pouvoir qui lui rappelle ses responsabilités. De sorte que lorsqu'il faillit, il y a une susceptibilité de renversement. C'est pour dire qu'en réalité, celui qui doit s'investir dans le sacrifice le plus élevé possible, c'est le dirigeant. Il n'a pas droit à l'erreur, il n'a pas droit à des présenteries parce que par lui va se construire la vie des millions et des millions de personnes. Et donc, on n'est pas pour les coups d'État, mais il est clair que les premiers à trahir le peuple, à organiser les coups d'État, ce sont les dirigeants traîtres. à partir du moment où vous trahissez votre peuple, à partir du moment où vous n'êtes pas responsable, vous utilisez les biens que le peuple met à votre disposition pour le trahir, pour en abuser, pour en jouir, alors que des millions croupissent dans la pauvreté, dans la précarité, dans le besoin et meurent. Tous les jours, il va falloir que vous compriez que votre vie, elle n'a pas plus de valeur que la vie de tout ce monde-là qui est en train de tomber. Je voulais dire quelque chose sur la carte. Les téléspectateurs n'ont qu'à jeter un coup d'œil à la carte. Pourquoi ? Voilà. Mais on dit qu'on a mis l'embargo. Regardez, c'est le Nigéria et le Bénin seuls qui vont fermer leurs frontières. Le reste, le Niger est le bienvenu partout. Donc, en essayant d'isoler le Niger, on l'ouvre davantage aux autres pays. Donc, et vous savez que le Nigéria, le Bénin, les populations au Niger sont les mêmes que chez eux au nord. Vous croyez que le Aoussa ou le Germain qui a son champ dans le Bénin ou dans le Niger ou dans le Nigeria ne va pas aller parce qu'il y a deux vieux qui se sont réunis à Abuja pour dire qu'on a fermé les frontières. C'est quoi ces conneries-là ? Qui suit ça ? Salut, Gilles. Bon travail à lui et au gladiate Kegéoué Long via vous. Personnellement, moi, j'ai mal à l'idée de savoir que nos dirigeants n'ont pas tiré de leçon des cas du Mali et du Burkina ont à eux que la foudre des ancêtres, la colère de ces héros africains des indépendances, les souffrances de nos pères sacrifiés lors de la traite des Noirs tombent sur eux et sur leurs descendants. Donc, malheur aux militaires qui oseraient combattre le Niger, cette guerre, nous la ferons même dans nos maisons. Bonne émission à vous. C'est Gilles, mon homonyme qui nous écrit de Barkwassi. Alors, je vais privilégier les messages internationaux, enfin, qui nous viennent de l'extérieur parce que les Togolais sont plus nombreux. Je prends le 227 maintenant. Oui, c'est le Niamé. Bonjour, chers journalistes. Merci infiniment pour votre combat aux côtés du peuple africain. Tout le Niger se mobilisera en boucle tout à l'heure à 15h pour réitérer son soutien aux militaires au pouvoir. C'est Tchaou qui nous écrit depuis Niamé. Eh bien, voilà, c'est la preuve, c'est ce que je vous ai dit, qu'on ne peut pas tromper le peuple. Il y a manifestation encore aujourd'hui. Bien sûr, il y a des baroumètres qui indiquent qu'il y en aura toujours. Il y en aura toujours parce que lorsque le sort même de la nation est engagé, tous les citoyens qui profitent de cet écosystème-là doivent pouvoir se mobiliser et donc défendre la cause commune. C'est tout ce qu'on attend de tous les citoyens. Il faut intervenir parce que c'est la participation de chaque citoyen qui permet de construire le bien commun. Et donc, les Nigériens ne doivent plus dormir. Ils doivent comprendre que l'enjeu est majeur et c'est le sort même de leur pays qui est là engagé. Le 233, c'est... Le 233, c'est... Moi, je dis ceci. Les Nigériens, quand ils se mobilisent, il faut qu'ils aident les SDF, les centres de domicile fixe que les Français promènent partout comme armée. Une armée qui n'a pas de base. On te chasse ici, tu vas là... Ces SDF-là, la France doit les reprendre. Donc, leurs marches, leurs manifestations doivent viser ça comme objectif. Voilà. Tout les SDF, dehors. Oui, c'est bien sûr le canal 233. Bonjour le panel et aux invités, spécialement l'ambassadeur, pour sa qualité et détermination dans ses analyses. Monsieur les invités, voyant toute agitation de la CEDEAO, est-ce que ce n'est pas la base de la pauvreté de la sous-région ? C'est ce que nous écrivons notre téléspectateur du Ghana. Je prends le Bénin maintenant, le 229. C'est Léopold Kotor qui nous écrit « Je salue particulièrement l'ambassadeur. Grâce à votre émission, je me suis battu par tous les moyens pour m'approvisionner le décoteur Iwati. » Tant mieux. On venait donc au sujet du jour. Le peuple béninois soutient fermement le peuple du Niger. Notre démocratie est populaire. Elle est plus lucide qu'un groupuscule d'individus. Gloire et dignité au peuple africain. Léopold Kotor nous écrit du Bénin. Merci beaucoup, Léopold. Je reste au Bénin avec Abel Bossou. De Kotonou, bonjour le plateau. J'ai du plaisir à vous suivre. La CEDEAO ne fera rien, absolument rien. Supposons qu'ils pouvaient intervenir si les présidents africains n'ont pas un problème. Les Européens ont évacué leurs citoyens avant de demander d'intervenir. Mais eux n'ont même pas évacué les citoyens. Pire, ils ont fermé les frontières. Les présidents africains doivent avoir un problème. Abel Bossou, depuis Bénin. Et quelqu'un demandait tantôt si ce n'est pas la cause de la pauvreté. Mais être colonisé par la France vous condamne à la pauvreté, à vie. Et regardez, le Mali et le Niger, ils ont l'uranium, ils ont l'or. L'année passée, pratiquement 6 000 tonnes d'or. Ils ont même le pétrole. Ils ont le pétrole et ils sont le pays le plus pauvre du monde. Je vous jure que si la France avait colonisé le Qatar, le Qatar serait aujourd'hui de recevoir des friperies de France comme aide au développement. Ça, c'est la spécialité de la France, coloniser des pays qui sont éternellement pauvres. Donc, la pauvreté aussi s'explique par cette colonisation déviée. Les Anglais ont colonisé des pays. Mais la France a colonisé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a quoi ? Affiche... Tu connais le taux d'endettement de ce pays ? De bonnes performances. Aussi endettées que la France. Et puis, c'est encore grave parce que c'est... Tu connais le taux d'endettement ? C'est un calcul qui se base sur le PIB. C'est la plus grosse escroquerie intellectuelle parce qu'en réalité, un pays où les multinationales représentent 90% de l'économie nationale, vous allez parler de quelle croissance, de quelle performance ? Appendant que la majorité de la population croupie dans la pauvreté. Ça n'a aucun sens. Parmi les jeunes qu'on maltraitait en Tunisie, les Ivoiriens sont les plus nombreux. Même en France. Ceux qui demandent l'immigration en France, les étudiants... Ils partent par plaisir. Ils ne partent pas par plaisir, ces jeunes Ivoiriens. Benissan nous écrit de Bassard. Je salue le plateau. Pourquoi la Cédiao n'a pas donné les 7 jours pour dégager les terrorismes et les moyens de financer les moyens humains et militaires pour faire la guerre à leurs frères du Niger. J'ai encore un message du Niger signé. Joseph de Punyamey. Bonjour, mes chers parents. Je vous salue. Nous sommes fiers de vous. Nous attendons la France pousser ses chiens vers le... Venir au Niger, ils seront surpris. Les Togolais, je leur souhaite enfin voir leur pays en dehors de cette barbarie. Merci pour votre contribution à New World Forum. Tim Hood nous écrit maintenant. Bonjour, New World. Merci pour le travail que vous faites pour informer et veiller le public. Merci à vos invités. Je suis juste content pour mon pays. Jusqu'ici, je n'ai pas entendu de discours incendiaire comme ceux des voisins. J'espère que le Togo est en action diplomatique. Ma Tim Hood qui nous écrit de France. Voilà. plus 33. Je passe à Fabrice Yomi, notre cher Fabrice. Bonjour New World Forum. Bonjour Gilles et bonjour à mon papa Kegéwe Sogoryou et à Luc Abaki. La CEDEAO est une marionnette de la France. C'est le petit Macron qui a instruit le vieux président Tinoubou d'attaquer le Niger. Nous, la population, nous sommes de pieds fermes. On les attend. La CEDEAO ne peut rien faire encore plus. Le maître Macron, merci. Mon papa Kegéwe, vous avez prédit que le président Basou ne va pas échapper à un coup d'État aujourd'hui. C'est confirmé. Je sais que j'ai un père prophète. Merci à vous. Bonne émission. Fabrice Yomi depuis le Niger. Vous avez un commentaire ? J'avais un commentaire mais tu me l'as fait perdre. Non, écoute, tu me l'as fait perdre. Je te dis. Je te dis. C'est le signe de la vieillesse. Cela fait déjà plus de 25. Je ne dis pas que je ne suis pas vieux. Je ne dis pas ça. Cela fait déjà plus de 25 à 30 minutes que tu as commencé à lire les commentaires qui viennent de partout de façon spontanée. Est-ce que tu as vu un seul commentaire qui va à l'encontre de ce que nous sommes en train de dire ici ? Tout le monde comprend que le besoin de changement de mentalité, de changement de direction et de gouvernance de nos États est une réalité. C'est un besoin vital. Cela veut dire que c'est une évidence et c'est un mouvement irréversible. C'est suffisamment révélateur et indicateur de ce que nous sommes en train de dire ici. Vous n'avez pas à mobiliser des téléspectateurs de façon spéciale pour qu'ils puissent épouser les idées que nous sommes en train de dire. Voilà un baromètre qui montre qu'en fait on est dans la vérité. Tout simplement parce qu'on ne peut pas changer l'évidence. C'est l'histoire qui se construit et je crois que nous devons même nous sentir véritablement privilégiés de pouvoir participer. En tout cas, le match n'est pas à quoi terminer. Je voulais parler des Togolais. J'allais dire qu'hier j'ai vu des Togolais en Niame qui ont manifesté pour soutenir les nouvelles autorités du Niger. Ils ont d'autant plus raison que les Togolais connaissent la valeur de la paix. C'est pourquoi partout où ils sont ils œuvrent toujours pour la paix parce que leur pays est une source de paix. Nous sommes ici avec des Nigériens mais ils sont nos amis, ils sont nos voisins, ils sont tout pour nous. Nous les aimons et il y a des Togolais au Niger qui aussi là-bas vivent à l'aise. Donc, j'ai dit que les fous furieux de la CEDEAO là, ils sont quatre, on vous a donné leur nom. Il ne faut pas incriminer toute la CEDEAO. Je vous ai dit ce que George Roya a dit. Il y a d'autres présidents de la CEDEAO, ils ne font pas du tapage mais ils sont dans l'intelligence, dans la recherche de la paix et de la cohésion. C'est tout. Luxembourg, nous sommes avec madame Koulibali Asitan Fofana Alhamdulillahi Alhamdulillahi Salam alaikum madame Fofana Bonjour à mon frère Gilles et bonjour à vous. Je salue mon papa et Luc Abaki. Ce n'est pas le Niger qu'il cherche, c'est le Mali qu'il veut. La France a tout eu en Afrique, ça reste la honte. Elle l'aura au Niger. Madame Koulibali. Ça c'est bien dit. Fofana, merci beaucoup de votre fidélité madame. Tous les dimanches elle est avec nous. Merci à vous, à la famille. Je passe encore au Bénin maintenant et bonjour au plateau et au Doyen Segoju. Je pense que la CEDEAO est juste un club de comédiens qui est à la botte de Macron. C'est la France qui veut attaquer sous couvert de la soi-disant CEDEAO mais il échouera sans doute et avec les déclarations du Mali et du Burkina Faso ils n'oseront pas attaquer Ouattara qui veut faire la guerre. Ces citoyens sont maltraités et tués dans le désert en Tunisie que la CEDEAO planche sur ces cas au lieu de chercher la guerre. Merci et bonne continuation. Merci également à vous depuis Kotonou. 223 nous revient. c'est le Ghana Bonjour Nio c'est Mamadou Sidibé ah non c'est le Mali 223 Mamadou Sidibé depuis Bamako au Mali je salue cordialement vos invités en leur disant merci pour toutes ces analyses les occidentaux vont regretter à jamais la création des réseaux sociaux grâce aux réseaux sociaux on reçoit l'information en temps réel et les Africains commencent à bien voir de manière limpide les jeux occidentaux et ils ne peuvent rien faire pour contrer ça le Burkina le Mali sont en train de montrer à toute l'Afrique ce qu'on peut réussir à faire avec l'unité seule l'union peut sauver les Africains merci et bon courage merci également à vous Mamadou Sidibé depuis Niame qui d'autre je vais passer à oui je peux revenir au Togo à Nienda Sylveste bonjour Gilles bonjour aux invités le plateau est très joli ce midi je salue le directeur général de Niewold le rédateur en chef ceux qui se battent pour la visibilité de Tchetsen panafricaine le thème de ce dimanche c'est le bienvenu certains chefs d'Etat veulent mettre la sous-région ouest-africaine à feu et à sang pourquoi sont-ils cyniques et cruels contre leur peuple pourquoi sont-ils ne sont-ils pas soudés face à l'ennemi le grand malheur des Africains d'avoir rencontré la France sur le chemin le déçu Bazoum est un chef des terroristes dans la sous-région c'est lui qui fournit les armes sophistiquées à ses confrères terroristes c'est un traître monsieur Fonjan Tsingbe doit sauver le Niger comme il l'avait fait pour le Mali bonne émission à vous c'est Sylvester Nienda qui nous a écrit de Kegue au Togo 222 maintenant salut l'émission New York TV les pays francophones doivent être gouvernés par des militaires au moins pendant 5 ans quand ils ont pris conscience qu'ils sont les premiers à mourir 222 il faut que j'aie un petit carnet pour me retrouver facilement avec les indicatifs je remercie monsieur Kegue mon grand frère du fond du coeur je vous adore et aussi le deuxième du plateau c'est lui Kabaki ces événements doivent nous amener doivent amener la jeunesse à se reconsidérer comme un seul pays et non continent savoir que pour nous dominer pour toujours qu'est-ce que fait qu'est-ce que les colons ont fait ont créé des frontières à Niger soutenues par les vrais jeunes africains c'est Koufi Edwa depuis Kotonou au Bénin Kotonou ils sont nombreux aujourd'hui aussi les téléspectateurs de Kotonou du Bénin peut-être c'est ta visite qui a réchauffé bonjour le plateau merci pour son excellence Kegue les panélistes j'aime bien cette émission Macron pour donner des leçons à la CDAO Bego Kami Alex il est togolais vivant au Bénin encore Bénin c'est lui qui m'a ajouté finalement ce sort bonjour le plateau après avoir ramené Bazoum est-ce qu'ils vont rester là-bas jusqu'à la fin de son mandat se demande Maxime qui nous écrit de Kotonou au Bénin j'ai un 233 c'est le garant good morning from excuse me to write in English I really love the wonderful work you doing the programme in Africa and the world Ambassador I can't stop praying for you long having and have for all prosperity because of the truth you saying indeed your national asset and keep the big work tell the French people that it's time for Africa to do things differently Mohamed Nkrumah from Accra Gada Nkrumah what a nice name what a good name Nkrumah my friend you are not our friend you are our brothers it's more than friends you know we don't understand why English speaking countries in West Africa want to help France to finish French speaking countries in Africa we don't understand why Nigeria why Ghana are helping Macron to kill French speaking people perhaps one day we will have the answer of this question I've never known you very good in English like that listen I say the Ghanaian is not my friend but my brother it means I have very very close relationship with Ghana me too yes I have a lot of friends I have a lot of friends a lot of parenting Ghana too bonjour on revient en français maintenant oui bien sûr j'ai eu envie de continuer il peut venir en anglais il peut venir en allemand bonjour merci à vous pour l'analyse pertinente de l'émission de ce jour bravo à vous tous c'est Pierre qui nous écrit depuis le Québec nous sommes écoutés chers amis depuis le Canada aussi bonjour c'est le 227 maintenant sachez que personne n'aime l'Afrique plus que les Sénégalais nous sommes pas des soumis mais nous sommes dans une organisation qui a ses règles c'est pour ça que les autorités sénégalaises se sont solidarisées avec la Céodéa cependant nous sommes totalement contre une intervention militaire qui ne sera rien d'autre qu'un début de guerre autant Russie par pays africains interposés mais ça est le Sénégal je pense qu'il n'y a même pas ce qui est frappant c'est que la France et notamment la personne de Macron ne tire pas les leçons de ses égarements de son arrogance de ses maladresses de ses déclarations à l'emporte-pièce sans équilibre et qui explique que le mouvement là qui est déclenché contre justement la France s'accélère dans tous les pays de notre sous-région vous avez vu le langage qui avait été tenu contre les dirigeants maliens et qui ont fini par donner au Malien un sentiment nationaliste encore plus élevé et qui s'est matérialisé par le déguerpissement pur et simple non seulement des forces françaises mais des forces européennes qui étaient donc en action au Mali et il en a été de même au Burkina Faso aujourd'hui Macron durcit encore le temps par ce langage hasardeux qui va accélérer le départ des 1500 forces françaises au Niger et il est clair que tout ce qui va se passer c'est le sentiment nationaliste c'est l'Afrique qui est en train d'être debout une fois pour debout pour reprendre sa position dans le concert des nations quelqu'un parlait d'Ukraine effectivement les occidentaux l'OTAN est en train de recevoir une telle fessée en Ukraine qui se disent bon on va transporter amener la guerre là en Afrique on va trouver un pays faible on va le croquer en guise de consolation de nombre d'aventures ukrainiennes alors malheureusement pour eux mais les Russes étaient en Ukraine et les voici au Niger il faut quand même un coup de chapeau à Macron parce que partout c'est lui qui fait venir les Russes c'est lui qui fait venir Wagner on doit Macron doit on doit lui ériger des statuts en Afrique parce qu'il est le seul qui a reçu le tour de force de faire chasser la France de l'Afrique Yaou nous a écrit du Niger le dernier lot avant la conclusion après plus d'une dizaine d'années d'assassinants commis par des terroristes dans le Sahel et de modifications de constitution pour des troisièmes mandats je m'attendais à ce que Tinoubou et sa CDAO donnent des ultimatums aux terroristes car une armée régulière confrontée à des défis sérieux le Niger a besoin plutôt d'aide de la CDAO et non des problèmes même en pleine guerre la Russie continue de vendre son gaz à l'Europe en Afrique on n'a même on n'est à même enfin on n'a même pas encore on n'est même pas encore en guerre et on coupe l'électricité à celui qu'on pense aider c'est ridicule nous dit c'était l'expectateur du du Niger le 242 ça c'est il faut que lui qui m'aide 242 bonjour forum la CDAO c'est CDKO salut à l'ambassadeur monsieur Luke c'est Darv qui nous écrit je ne sais plus 220 aussi hi il ne faut pas oublier que le Sénégal a demandé a demandé l'aide du Mali lors de la Tabaski I'm very happy with you really merci beaucoup pour votre contribution également je n'ai pas eu votre nom j'espère que ça viendra la prochaine fois le chancelier Moumouni depuis le Ghana bonjour et bonne émission je crois que si la France était sage il fallait juste passer à des négociations que de vouloir faire la force des choses ce qui se passe en Afrique doit être un signe pour Macron mais ce qui m'intrigue un peu c'est le silence de certaines nations africaines avez-vous une idée sont-elles partantes ou c'est la peur coloniale qui pénètre leurs fesses chancelier Moumouni depuis le Ghana 222 salut Niuo TV pourquoi vous parlez et vous ne parlez pas du Togo est-ce que le Togo vous avez les nouvelles les nouvelles les nouvelles quoi je ne sais plus ainsi c'est pas quoi CDAO est ou pour condamner tout ça bon je n'ai pas compris 222 peut-être ce n'est pas un pays très francophone alors Abdi Sabéba nous écrit également bonjour Niuo c'est Patrick qui vous écrit j'aimerais savoir vu que le Nigeria risque de ne pas pouvoir agir le Sénégal peut-il attaquer seul le Niger 2 on a également remarqué que la France a évacué ses ressortissants au vu du risque pourquoi la CDAO n'a pas pensé à évacuer ses ressortissants ou la vie de leurs ressortissants ne compte pas pour eux 3 Macky Sall ne voit-il pas que ses dernières prises d'opposition ne lui servent pas vraiment à risque de faire oublier à sa population les bonnes choses qu'il a déjà faites et le mener à un coup d'état avant la fin de son mandat merci et bonne émission depuis Adi Sabéba 233 Kofi Dessou nous revient bonjour nos soutiens au peuple nigérien déjà leur victoire le destin déterminé victoire Afrika Kofi Dessou du Ghana retour du Bénin c'est qui c'est Elmis Adido salut le plateau les militaires ne peuvent pas faire sortir basoum de la foule et les populations vont le tuer et on va voir comment la CEDEAO va le défendre depuis le Bénin Kotonou Elmis Adido 237 le Niger nous revient il me semble que ça doit être le 222 c'est la Bocatine le 242 c'est le Congo Yaoundé maintenant c'est 6 mots qui nous écrit de Yaoundé le dernier message toutes mes félicitations aux brillants panélistes je souscris entièrement à l'analyse qu'ils font de la situation au Niger ce pays serait-il devenu une sous-préfecture de la France pour que Macron s'agisse dans le mouvement de libération de nos pays est irréversible c'est terrible qu'un pays qui fournit plus de 80% de l'énergie française sombre aujourd'hui dans le noir par manque d'électricité que Tinoubou et compagnie règlent d'abord leurs problèmes internes qu'ils cessent de faire honte aux Africains c'est 6 mots depuis Yaoundé aujourd'hui c'est le record absolu je n'ai jamais autant reçu de message pour ce forum c'est dit que le message passe Luc merci beaucoup d'être passé le temps c'est un plaisir on se sent d'ailleurs privilégié de pouvoir participer à l'éveil de conscience partager des idées et on va revenir très vite oui c'est pour nous un grand honneur d'être ici et je crois que ce que nous faisons est perçu et apprécié par les Africains même ceux qui ne sont pas contents ils écoutent quand même merci beaucoup merci à Pinyan Naklesso qui a assuré impeccablement la réalisation de cette émission vous téléspectateurs également on se retrouve dimanche prochain à très bientôt à très bientôt